Une espèce de survol comme ça, même si j'essaye de donner du sens à tout ça. S'il s'agit véritablement de cours, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut choisir un nombre très réduit d'œuvres. Une, quelques fois deux, si on veut faire quelque chose qui soit un peu comparatiste. Je l'ai déjà fait, ça. J'ai fait une conférence une fois sur Franzenico et Robco. Vous voyez, donc c'est véritablement faire le grand écart. Et moi, ça m'avait beaucoup plu et ça avait démarché, je crois, parce que le problème, bien sûr, c'est la congresse. Alors, on ne va pas épiloguer là-dessus parce qu'on va encore perdre du temps, tout au moins, de consacrer à autre chose. Donc, je vais vous parler du simultanéisme futuriste. Et il s'agit de se concentrer, d'ailleurs, aussi pour une raison de temps. Et je vous prie d'une certaine manière d'exposer la logique de tout ça. On va se cantonner au futurisme italien. Parce que, de toute façon, c'est en Italie que le mouvement a été véritablement fondé. Vous avez... J'ai fait le plus possible pour vous donner des documents de manière, là encore, à ne pas consacrer du temps à tout ça, qui en mériterait beaucoup, hein, le futurisme italien. Tout un cycle, pour le futurisme italien, ça serait tout à fait nécessaire, indispensable. Nécessaire et indispensable parce qu'en France, le futurisme, il faut bien le dire, n'est pas connu ou très peu connu. Je dirais que même la dernière exposition qui a eu lieu à Beaubourg sur le futurisme était véritablement assez médiocre, je dirais, et n'était pas suffisamment ouverte. Pourquoi est-ce que cette situation... Parce que les futuristes sont dans l'avant-garde, parmi les avant-gardes du début de ce siècle, si vous voulez, dont le... je dirais l'épicentre, c'est à peu près, justement, l'année 1912, donc il y a exactement 100 ans, le futurisme italien est sans doute une des plus importantes des avant-gardes. Si je dis plus importante que le cubisme, vous allez me rire au nez, tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de la résonance internationale, il est tout à fait sûr que le futurisme italien a agité la sonnette, la cloche, le tambour, etc. C'était des gens extrêmement bruyants, extrêmement tumulteux, extrêmement provocateurs, et ils ont organisé en 1912, précisément, et je l'ai marqué d'ailleurs sur cette plate-là, une grande exposition qui a débuté à Paris et qui s'est répandue dans toute l'Europe, enfin qui a fait un tour de l'Europe, y compris à Moscou, et puis qui a traversé l'Atlantique. Le cubisme, à cette époque-là, était, je dirais, plus discret, plus secret, en dépit d'expositions, même expositions internationales. Il y a des tas d'œuvres de Picasso, en particulier parmi les plus actives, les plus importantes, en particulier cette nature-morte à la chaise canée, qu'on ne peut pas voir à l'heure actuelle, mais qui est une œuvre fondamentale pour moi. Elle est restée dans les affaires de Picasso, jusqu'à la mort de Picasso. On ne la connaissait comme ça, par accident, mais elle est au musée Picasso, depuis la mort de Picasso. Alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, une des raisons pour lesquelles le futurisme est mal connu en France, il y en a trois, je dirais, ou quatre. La première, c'est la rivalité avec les cubistes, justement. C'est-à-dire qu'ils ont fait copain-copain jusqu'en 1912, et puis après, il y a eu les bonnes petites rivalités habituelles, et ils ont commencé à se quereller, et en particulier, il y a eu une fameuse querelle entre Marinetti, oui, et Guillaume Apollinaire, et les siens. C'était une rivalité intellectuelle, etc. Les futuristes, bien sûr, ne laissaient pas leur part aux chiens, et les cubistes institutionnels, glaisses, messagers, etc., étaient aussi, se voulaient, chefs d'école, théoriciens, etc. Et ils ont commencé à se bouffer le nez. Bon. La deuxième raison, c'est une raison de nationalisme, bien entendu, qui doublait la première, un cubisme français, futuriste italien, les Italiens étaient considérés comme endormis depuis des siècles, dans leur grand passé, etc. Et ce qui comptait dans la peinture italienne, c'était la grande peinture de la Renaissance, la 16e, la 17e, tout juste, et puis après, bon, c'était moins considéré. La troisième raison, c'est que des Italiens ont été considérés, étaient bellicistes. Alors que le courant majoritaire en France, à la veille de 1914, jusqu'à l'assassinat de Jaurès et de l'Union sacrée, comme on l'a dit, étaient plutôt pacifistes. Jusqu'à l'entrée en gré, jusqu'au béton au chemin de la guerre, l'opinion était plutôt pacifiste. Et en particulier, la gauche était pacifiste. En Italie, au contraire, la gauche, enfin, ce qu'on pouvait appeler la gauche, je ne vais pas vous expliquer la situation italienne, et c'est passionnant, ce qui se passe à la fin du 19e siècle ou au 20e siècle, dans cette Italie qui a mal fait son unité, où il y a l'Italia Redenta, c'est-à-dire les provinces italiennes qui sont encore sous le joug de l'Autriche, les Italiens, eux, ils sont bellicistes. C'est-à-dire qu'ils veulent entrer en guerre pour en découdre avec l'Autriche et récupérer leur pays. Et donc là, il y a quelque chose qui va mal. Autre élément, et qui est peut-être un élément décisif, c'est la réputation de fasciste qui a été faite aux futuristes italiens, qui est une réputation qui, je ne veux pas ici me faire l'avocat du diable, n'est-ce pas, qui est une réputation qui est à la fois fondée et infondée. Elle est infondée d'un côté parce que des gens comme Boccioni, par exemple, qui est sans doute la figure la plus importante du futurisme italien, était loin d'être fasciste. D'ailleurs, de toute façon, il n'en aurait pas eu le temps. Il est mort tout de suite après l'entrée en guerre de l'Italie en 1916. Il a été tué à la guerre. Et voilà, il n'a pas été le seul, d'ailleurs. Je veux dire, parmi les futuristes. Donc, les futuristes, d'une certaine manière, n'ont été fascisants que parce que, justement, il y avait ce bédicisme. Enfin, ils ont eu cette réputation d'un. Et puis aussi parce qu'il y a eu des mots comme ça, comme ceux de Marinetti, la guerre, ce l'hygiène du monde, qui étaient en effet des formulations provocantes, malheureuses, scandaleuses, je dirais. À tout point de vue. Et après la guerre, au moment où Soligny a fondé le parti fasciste, dans cette guerre, d'ailleurs, où l'Italie a été plus ou moins... Enfin, elle était mécontente des conclusions du traité de Versailles et autres, l'Italie s'est sentie frustrée. Elle pensait y recueillir un empire. Et puis elle a recueilli des clopinettes en dépit, bien sûr, des pertes énormes que l'Italie a eues au front. Les soldats étaient fort mal traités, c'était inorganisé. Ils sont faits piler très souvent par les osseaux allemands, enfin, de l'Empire... à la fois de l'Empire germanique et des Autrichiens, bien sûr. Donc, quand le mouvement fasciste a été fondé, il y a des gens comme Carva et surtout Marinetti. Marinetti s'est rallié à Mussolini et a été d'ailleurs nommé sénateur à vie par Mussolini. Mais là encore, les choses sont très ambigües. Mussolini n'a jamais supporté les futuristes et Marinetti avait des sentiments mêlés à l'égard du Luch. En tout cas, je voudrais vous donner un exemple. Vous savez qu'il y a eu en 1937 une exposition en Allemagne qui s'appelait l'exposition Entart der Kunst, donc l'art dégénéré. Il est tout à fait évident que si les Italiens avaient été dans le coup, les futuristes Italiens dans le coup, ils étaient naturellement classifiés art dégénéré. Ça ne fait aucun doute. Bon, il n'y a pas eu naturellement une chose pareille puisque l'exposition en Allemagne dégénérée ne montrait que des peintres qui étaient sous la domination du fascisme, enfin du nazisme. Mais cet exemple est le suivant. Mussolini a demandé à son... Hitler a demandé à son bon ami Mussolini, enfin via sans doute Kering, etc., qui s'occupait beaucoup des affaires d'art, d'accueillir l'exposition Entart der Kunst en Italie. Et Mussolini était tout à fait prêt à l'accueillir parce que lui aussi, il aimait beaucoup l'art un peu classique, néo-classique, pour tout dire, mussoliniens. Et à ce moment-là, Marinetti a fait une démarche auprès du Duce et il lui a dit que c'était absolument inadmissible que l'exposition Entart der Kunst vienne en Italie. Et avec cette espèce de réaction très forte de Marinetti, le Duce a reculé et l'exposition n'est jamais venue en Italie. Donc les choses ne sont pas claires. elles sont, je vous le dis, encore une fois, le plus clair de l'histoire, c'est que les futuristes italiens étaient des trublions et que Mussolini, bien entendu, ne pouvait pas supporter les tribos trublions. Alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire à propos des futurismes. Là, c'est simplement une entrée en matière. Je vais essayer de faire assez vite pour arriver au bout quand même de ces nombreuses... Alors, je vais commenter rapidement et peut-être, éventuellement, on reviendra selon le choix ou le mien sur une ou l'autre des images que je vais vous montrer. Alors je vais simplement les commenter comme ça de manière un petit peu... J'ai un plan, si vous voulez, vérifier mes notes, etc. Mais je vais prendre beaucoup de liberté avec ces notes. Alors, voilà, le 11 avril, on arrive presque à l'anniversaire de 1909, Marinetti, qui est un écrivain un peu... d'un, comment dirais-je, symboliste qui vit à Paris, qui vit entre Milan et Paris, publie dans le Figaro un truc qui est un pavé dans la barre. On ne s'y attend pas, c'est déclenché comme ça. Le Figaro, que vous connaissez, c'est un journal d'avant-garde artistique de ce temps-là, publie donc ce manifeste du futurisme qui apparaît comme un brûlot, vous en avez des extraits sur le papier que je vous ai donné, et qui est proprement... qui suscite un scandale absolument énorme. Marinetti, bien entendu, est quelqu'un qui partage d'une certaine manière, très curieusement, parce que lui-même, il est complètement englué dans cette atmosphère, encore une fois, symboliste, décadente, etc. Et tout d'un coup, pouf, il en voit tout promener et il se met au diapason, si vous voulez, de toute l'avant-garde, c'est-à-dire au diapason de la tabula rasa. La tabula rasa, c'est cette idéologie qui est partagée par les avant-gardes, c'est-à-dire, on rompt avec l'art du passé, on en a assez de l'académisme, et on fout tout ça en vert, et on repart de zéro. Et c'est ce qu'on fait du cubiste, bien entendu, et ce qu'ont tenté de faire les futuristes étudiants. Alors, voilà, ça marche. Voici un, pour vous mettre des idées un petit peu comme ça, précises, je vous montre un portrait de Marinetti par Cara, vous voyez, d'ailleurs, c'est écrit un peu en haut. Donc, Cara, qui est un des protagonistes du futuriste italien, et qui, donc, fait ce portrait de Marinetti en 10-11. Et vous voyez déjà que, puisque notre projet, alors, je vais essayer de maintenant rentrer absolument dans mon sujet, sans trop y ressortir par des considérations quand même indispensables, bien entendu, pour régler le problème, vous voyez que là, nous sommes dans une question, dans un problème de spatialité, déjà, avec une forme qui était extrêmement réduite, et où Cara tient, on est en 10-11, donc, si on se réfère à la chronologie, puisque le manifeste de Marinetti date de 1909, le manifeste des peintres futuristes, que vous voyez ici, qui a été publié par tract, ça, c'est intéressant, d'ailleurs, de voir comment les futuristes italiens utilisent toutes les méthodes de la communication de masse moderne. Et ça, les cubistes n'ont jamais fait ça, ils ne se sont jamais manifestés de cette manière. Les futuristes sont des gens qui sont capables de balancer 10 000 tracts sur la foule un dimanche soir à partir du camp Vanille de Venise, au moment où les gens rentrent du loup d'eau, vous comprenez ? Et donc, ce sont des gens encore une fois cumulterés qui veulent se faire connaître. Le manifeste de Marinetti, c'est une chose, ça, c'est le manifeste des peintres futuristes, donc, vous avez tout ça sur les feuilles, qui paraît pile un an après, vous voyez, là aussi, il joue sur la symbolique, un an après le manifeste du futurisme, les peintres qui se sont réunis donc autour de Marinetti, enfin, pas tout à fait autour, mais parce que Marinetti n'est pas peintre, mais il s'occupe, il s'intéresse, et il rencontre d'ailleurs le peintre Boccioni au cours d'une exposition de Boccioni et il lui parle de cette histoire de futuristes, il l'enroule, Boccioni connaît un certain nombre de peintres, ils se réunissent et donc, voilà, les futuristes dont je vous montre ici une photo. Donc, de gauche à droite, vous avez les principaux, vous avez Roussolo à gauche, vous avez Carra là, vous avez Marinetti bien sûr, au centre, très juste, Marinetti au centre, Boccioni ici et Severini qui est là. Severini est là, d'ailleurs, je ne sais pas quand a été exactement prise cette photo, mais Severini, alors, tous ces gens, les quatre premiers vivent à Milan, Milan c'est la grande capitale de l'Italie, Rome, Sarupi à cette époque-là, Milan c'est la grande capitale industrielle, commerçante, etc., c'est le centre le plus actif d'Italie, quoi, Rome c'est la capitale bien sûr, mais c'est la capitale historique. Et puis, vous avez Severini qui, lui, ne vit pas à Milan, mais vit à Paris. Et c'est lui qui va faire le lien, d'une certaine manière, entre les peintres Montmartre III, comme on dit à l'heure actuelle, c'est-à-dire une série de peintres dont les cubistes, puisque les cubistes, bien sûr, au bateau-lavoir, habitent Montmartre, et c'est lui qui va faire le lien entre les futuristes, le groupe futuriste donc Milanais et l'avant-garde cubiste, etc., et puis les autres éléments, naturellement, de la modernité qui vivent à Paris et son nombre, bien sûr. Il manque sur cette photo un des protagonistes. Et ce protagoniste, il manque parce qu'il habite à Rome et il reste plutôt à Rome. C'est plutôt l'aîné de ces gens-là parce qu'il a été le maître de Severini et de Boccioni. Et Bâle, donc, avant que le futurisme ne se déclenche, est un peintre divisionniste. et c'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs la dernière fois, c'est que le divisionnisme qui est une manière, si vous voulez, une déviation, on pourrait dire, ou une évolution pour ne pas être trop comme ça, caricaturale, c'est une évolution du chrono-luminarisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le potillisme vulgairement, de Seurat, et c'est un mouvement qui va, je dirais, déferler sur toute l'avant-garde de l'Europe. Il n'y a pas un seul peintre, à part Picasso, peut-être, qui n'ait pas été divisionniste. Braque l'a été, Malevich l'a été, Mondrian l'a été, etc. Ça a été véritablement un point d'appui de toute la modernité. Or, Boccioni est impressionniste, et il y a une école, pardon, est divisionniste, et il y a une école divisionniste en Italie qui est très importante dans l'Italie du Nord, n'est-ce pas ? Et dans le manifeste, d'ailleurs, des peintres futuristes, est écrit, je ne sais pas si ça fait partie, parce que j'ai dû faire un découpage, sinon c'est très long, je ne sais pas si c'est écrit, les futuristes disent qu'ils veulent, qu'ils se rallient à un complémentarisme. Ils parlent d'un complémentarisme inné. Rien que sur cette idée de complémentarisme inné, il y aurait de quoi faire deux ou trois séances. Alors, on verra que cette histoire de complémentarisme, d'une certaine manière, les futuristes italiens l'ont, je dirais, un peu retranscrit sous l'étiquette simultanéisme. C'est-à-dire que le simultanéisme, c'est du complémentarisme, c'est-à-dire du divisionnisme à la base qui a évolué ensuite, plus d'autres ingrédients dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, si vous voulez, j'ai... Comme dans l'article que j'ai signalé, que j'ai fait pour l'école des hautes études, j'ai coupé, si vous voulez, le propos en trois parties. Alors, en allant du plus élémentaire, si vous voulez, au un peu plus abstrait. le plus élémentaire, c'est que les futuristes, ce sont des modernistes avant tout, et ils veulent, si vous voulez, glorifier quelque chose qui est l'élément qui, pour eux, est le signe de la modernité, c'est-à-dire le mouvement. Le mouvement, c'est pour eux un signe de la modernité. Pourquoi ? Parce que la modernité a inventé le train, elle a inventé des bateaux qui vont beaucoup plus vite que la marine à voile, etc. Le charme de la marine à voile, vous avez entendu parler de ça. Et donc, il faut que, dans le manifeste, ils disent tout bouge, tout bouge. Et donc, tout ce qui bouge, eh bien, ça leur plaît beaucoup. Et ça leur plaît, je voudrais faire une petite parenthèse ici. Les futuristes ne deviennent futuristes qu'à partir du moment où ils se réunissent en 1910 et où ils font d'un programme et ils vont essayer de respecter les termes de ce programme. Ça, c'est inouï dans l'histoire de l'art. Il n'y a aucun mouvement qui soit littéraire ou qui soit pictural qui est d'abord réfléchi sur un programme et après avoir mis au point ce programme, ont essayé de l'interpréter et de le mettre en œuvre après. Et d'habitude, c'est le contraire qui se produit. Les peintres peignent et puis après, il y en a qui font de la théorie. C'est exactement ce qui s'est passé en 1912. Vous voyez, on y revient en 1912, toujours. Ça fait un siècle. Donc, avec les cubistes. Braque, Picasso, la première exposition là où est sorti le mot cubiste, c'est 1908, Braque, chez Camveler au mois de novembre. Et le premier livre théorique sur le cubisme, c'est 1912, Glaze et médecin Gé du cubisme. Voilà. Donc, il a fallu quatre ans avant que la théorie ne mette en, je dirais, en acte, enfin en acte, en propos, vous voyez, en propos linguistiques, quoi, ne verbalise. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ne verbalise quelque chose qui est proprement optique, visuel, bien entendu. Les futuristes, eux, ils ont exactement fait le contraire. Ce qui leur essaie, d'une certaine manière, la porte grande ouverte. Alors, vous avez ici cette oeuvre de Boccioni qui s'appelle Rix dans la galerie. Quand je dis galerie, il faut entendre galerie, la galerie, et quand on dit la galerie, il y a en Italie avec un G majuscule, ça veut dire la grande galerie de Milan. Et donc, il s'agit d'une scène qui s'est passée à Milan. Donc, cette scène, alors ça, c'est ce qui est intéressant, ce qui est drôle, enfin, je veux dire, c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même assez plein de sens, si vous voulez, elle s'est appelée Rix dans la galerie dans un deuxième temps. Parce que les futuristes, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient, dans leurs petites manifestations, soit au théâtre, soit dans la rue, provoquer le scandale, et en général, ces séances, si vous voulez, scandaleuses, se terminaient à coups de poing dans la figure. d'ailleurs, vous enverrez un témoignage tout à l'heure. Il y a eu des séances en particulier, d'ailleurs, lorsque le préambule du manifeste des peintres rappelle, je ne l'ai pas mis parce que je ne pouvais pas te mettre, rappelle justement un événement du théâtre de Gavel à Turin où les futuristes ont commencé par insulter la foule qui l'est, etc. et ça s'est terminé par coups de poing. Et ça a toujours, ça se terminait souvent par coups de poing. D'autant plus, si vous voulez, que dans leurs manifestations, les futuristes ne se gênaient pas pour crier des slogans autrichiens, il y a eu des incidents diplomatiques, ils étaient parfaitement contents, les arrivés au poste, ils étaient ravis, etc. Donc ça cognait, ça disait bien, la bagarre. Et donc, ce tableau-là est un tableau, si vous voulez, qui est censé représenter une rixe. Ça a été présenté comme ça, c'est un tableau qui date de 1910, qui est à Milan à la Pinacotec Brera, à la Guerrerie Brera, donc vous pouvez aller le voir. Cependant, il a été, alors vous voyez que c'est un tableau divisionniste, là il n'y a pas de problème, vous voyez, la lumière, toutes les couleurs sont émiétées par petites macules, c'est par les petits points de ce ras, c'est déjà des macules un peu plus grosses, encore une fois, si vous voulez que je parle du divianisme, on verra, dans une vie ultérieure, c'est vraiment une affaire passionnante et très très importante pour l'histoire de la peinture. donc là, c'est un tableau. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était caractéristique du futur, pardon, de l'impressionniste, c'est cette chute de l'espace au premier temps, cette accélération en quelque sorte de l'espace où la vue, elle est un peu plongeante, mais elle est plongeante de telle manière que, encore une fois, je vous ai fait la démonstration me baladant ici, qu'on a l'impression que le pape s'est véritablement plongé dans la scène, donc il est très près, donc il participe d'une certaine manière lui-même à l'action qui est à l'intérieur de la scène. Et d'ailleurs, dans le manifeste des peintres, il est dit nous voulons mettre le spectateur au centre du tableau. Qui dit mettre le spectateur ? Ben nous, dit mettre aussi le peintre, parce que le peintre est le premier spectateur, bien sûr, de son tableau. Donc, divisionnisme, spectateur au centre du tableau, mouvement, violence, l'apologie, la violence déjà voulue par Marinetti dans son manifeste, nous voulons glorifier le geste, etc., etc., le pape gymnastique, etc. Bon, voilà, seulement, il y a un os, là, c'est que, moi, j'ai cherché un petit peu cette affaire-là et je me suis aperçu que l'œuvre ne datait pas véritablement de 1910, mais il fallait la dater plutôt de 1909, c'est-à-dire dans la période qui sépare. Il n'est pas sûr, si vous voulez, d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y a rien de très sûr là-dedans. Encore une fois, les futuristes, ils ont tous triché, et les cubistes, d'ailleurs, de leur côté, en France, faisaient exactement la même chose, ils ont toujours antidaté leurs obres, souvent antidaté leurs obres. Ainsi, c'est ni cubiste ni futuriste, mais Kandinsky, la première aquarelle abstraite, il a écrit de sa délmaine, 1910, derrière, première aquarelle abstraite, on croit plutôt, aujourd'hui, qu'elle date de 1913. En 1913, la non-figuration, elle est déjà loin. on lit maintenant plus personne ne date cette œuvre-là de 1910. Bon, il faut voir, il faut voir, il faut voir et interpréter ce que ça veut dire. Donc, cette œuvre ne date pas, à mon avis, de 1910, et quand bien même elle le dateraient, étant donné que le manifeste des peintres, c'est 1910 précisément, donc on ne peut pas véritablement dire que cette œuvre-là est une œuvre futuriste, d'autant plus qu'auparavant, Marine Bochione y représentait plutôt des tableaux qui représentaient ou sa maman, des portraits de sa maman, ou peut-être des choses un petit peu plus, comment dirais-je, du train dans la campagne, des choses de ce genre. Là, c'est vraiment un tableau qui est un tableau qui est pré-futuriste, si vous voulez, et d'ailleurs, le tableau, bien loin de représenter une rixe brutico, c'est un petit parenthèse encore, je suis désolé, il ne faudrait pas penser, et c'est ça aussi qui fait qu'on ne comprend pas le futurisme italien et qu'on ne comprend pas ce qui se passe en Italie, c'est qu'on ne connaît pas du tout l'histoire de l'Italie, de cette Italie qui est encore une fois morcelée dans les faits, même si l'unité, elle existe, mais une Italie où il n'existe pas, où l'échiquier politique ne ressemble en rien à ce qui existe en France et à ce qui a existé par la suite, c'est-à-dire une partition entre des gens de droite, des ratsocs, des gens socialisants, etc., donc une espèce d'échiquier continu de la droite à la gauche de manière un peu continue. En Italie, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de centre-gauche à cette époque-là. Il y a une espèce de centre vaguement gauche, mais c'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose qui représente, qui correspond au Parti socialiste en France, qui est un mouvement très fort, bien sûr, à l'époque, avec Jaurès à sa tête qui l'incarne. En Italie, si vous voulez, il y a un mouvement qui est très fort, qui est un mouvement d'extrême-gauche, qui n'est pas représenté dans les institutions politiques et qui est un mouvement anarchisant, si vous voulez, c'est l'anarcho-syndicalisme avec des figures comme ça, tutélaires comme Bakounine, etc. C'est-à-dire qu'ils prônent une révolution violente et cette violence, si vous voulez, de cette partie de l'idéologie italienne, elle se retraduit aussi dans le futurisme. Vous voyez que futurisme, fascisme, ce n'est pas exactement la même chose, c'est complexe, encore une fois, et d'ailleurs, Mussolini s'est reconverti de la gauche au fascisme, bien sûr. Alors, le tableau en question, à l'origine, avait un autre titre et ce titre était carré puttane, c'est-à-dire ces chers putains. Et en réalité, ce qui s'est passé là, c'est simplement des prostituées qui se crêpent le chignon et les gens, naturellement, très contents, vont voir exactement ce qui se passe. Donc, c'est une espèce de fait divers, si vous voulez, que Boccioni a mis dans sa peinture. Donc, vous voyez, ça n'est pas le grand appel futurisme vers la violence, la modernité, etc. C'est véritablement quelque chose. Bon, ça n'a pas duré. Mais, il n'empêche que, là encore, en 1911, c'est-à-dire, un an après le manifeste du futurisme, on est encore bien loin du programme futuriste. parce que ce que représente Severini ici, en 1911, s'appelle la danse du pampan au monico, c'est-à-dire, c'est un spectacle de Montmartre III, parisien, donc, c'est de la danse. En revanche, si le sujet lui-même n'est pas très futuriste, la présentation, si vous voulez, la scénographie, elle est, elle, déjà futuriste. C'est-à-dire que, en effet, c'est du mouvement. Mais vous voyez qu'il n'y a pas encore un style proprement futuriste qui est défini. Et il y en aura, d'ailleurs, pas véritablement, enfin, on verra ça, il sera très divers, le style, entre guillemets, futuriste. Parce que, justement, les artistes garderont chacun une très forte, enfin, chacun, forcément, ils garderont une très forte individualité. Et là, ce qu'on voit, c'est que Severini, bien en ayant recours, si vous voulez, à ces lumières brisées, comme ça, qui éclairent la foule, comme le demande le manifeste futuriste, eh bien, ce qu'on voit ici, c'est qu'il est très, très proche, très fortement, influencé par le cubisme. Bien entendu, les formes sont brisées, comme ça, et elles sont prismatiques, elles sont assemblées. Donc, c'est quelque chose qui va vers un style sévérinien, si vous voulez, futuriste sévérinien, qui tient à la fois des principes du futurisme italien et du cubisme français, dont il est toujours proche. Encore une fois, ils ne sont pas encore frités, si vous me permettez, entre eux, parce qu'il s'agissait vraiment de ça. Autre oeuvre, je suis désolé, quelquefois, les reproductions ne sont pas bonnes, mais c'est parce qu'elles ne sont pas bonnes, tout simplement, je veux dire, on ne peut pas en trouver de très bonnes, ou quelquefois, on peut en trouver, mais elles ne passent pas à l'écran où elles sont toutes petites, voilà, donc il faut faire un choix. Et puis là, il y a la lumière aussi, peut-être qu'on en pourrait enlever... On enlève tout. Ah oui, c'est vrai que vous aviez fait de la gymnastique la dernière fois, bon, vous en exonérez cette fois-ci, ou alors on enlève tout, puis je veux voir si je peux lire après tout. Moi, vous savez, c'est mieux, c'est mieux, moi ça ne me gêne pas. Oui, ce n'est pas encore parfait, c'est quand même extrêmement sombre. En tout cas, voilà une oeuvre de 1910-11 de Carra, Carlo Carra, qui est une oeuvre qui est au Musée d'Art Moderne de New York, qui date donc de 1911, et qui évoque l'épisode des funérailles de l'anarchiste Galli. Galli a été tué, si mes souvenirs sont exacts, dans une grande grève qui a perturbé beaucoup l'Italie en 1904. Il a été tué, et comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et ça se fait encore maintenant, les funérailles sont l'organisation d'une grande manif, n'est-ce pas ? Et quand il y a une grande manif qui est comme ça, un peu insurrectionnelle, etc., menée justement par les syndicats gauche-gauche, quoi, vous voyez que, alors ça, c'est sans doute, c'est ce que j'appellerais, moi, le manifeste pictural du futurisme. C'est véritablement une œuvre très importante. Vous voyez que, d'abord, il y a cette espèce d'espace qui est tout à fait particulier, puisque, encore une fois, il ne faut pas oublier notre sujet, qui se creuse en centre, qui dégringole véritablement de manière extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que l'espace impressionnisme et même ce qu'on a vu avant, de telle manière à ménager à l'intérieur, comme une espèce d'espace où le spectateur va lui-même entrer et va entrer naturellement dans cette manifestation. Parce que, bien sûr, cet appel, si vous voulez, à entrer du spectateur, c'est non seulement pour y entrer spatialement, mais pour y entrer, je veux dire, comme convaincu, comme si c'était un tract, comme si c'était un Bruneau anarchisant, ce tableau-là, parce qu'à cette époque-là, Cara, qui va être sans doute un de ceux qui, après la guerre, va se rallier de manière plus ferme au fascisme, et il est au contraire rouge, rossissimo, comme on disait à cette époque-là, n'est-ce pas ? Et comme disait Cara lui-même. Donc, vous voyez que les couleurs, elles mêlent, bon, c'est pas la peine de vous faire un dessin, les couleurs sont rouges, les drapeaux sont rouges et noirs, donc tout ça est coloré à la manière naturellement d'un drapeau à la fois communard, en somme, et anarchiste. Le soleil, lui, il n'est pas levant, mais il est devenu anarchiste lui aussi, et vous voyez que d'une certaine manière, il y a comme une espèce de parenté avec notre impression sur les vents de Monet, c'est le point rouge le plus central de cette affaire-là, et puis, alors, vous avez les gens qui se battent, les Italiens manifestant avec les cannes, et la police qui charge avec les chevaux, et tout ça se bagarre, n'est-ce pas ? Avec un rappel, et ça vous rappellera sans doute non pas la dernière séance, mais celle d'après, n'est-ce pas ? un rappel qui est le rappel, on dirait que la composition est la même, n'est-ce pas, que la bataille d'Ucello. Donc, dire que les futuristes italiens rompent absolument avec le passé, il faut regarder d'un peu près, oh, c'est pas la peine de y mettre le nez dedans, ça se voit tout de suite, quand on voit ça, on dit, c'est Ucello, bien sûr, c'est une réinterprétation d'Ucello, anarchisé, coïtisé, tout ce que vous voulez, mais bien entendu, il y a ce mouvement, il y a ce tumulte, et bien entendu, cette, comment dirais-je, abstraction des corps où on ne reconnaît absolument personne, et d'ailleurs, les gens sont, vous voyez, même le personnage qu'on voit le plus là, il évoque absolument ces corps d'armure qu'on voyait dans la bataille d'Ucello et qui transformait, non pas, si vous voulez, la mêlée, la mêlée qui est une mêlée et non pas dans laquelle les gens apparaissent comme des individualités. Il n'y a plus d'individualité là-dedans, c'est la masse. Alors, on change de registre, mais c'est toujours la même époque, c'est 1912, c'est Balla. Balla, donc le romain, le maître à penser de Boccioni et de Severini, avant qu'il ne devienne vraiment futuriste, Balla qui a été appelé 2000 ans par ses deux élèves, n'est-ce pas, qui l'appréciaient beaucoup, c'est un grand peintre, Balla, à cette époque-là, et ils lui ont demandé de venir, et Balla donnait son adhésion, on ne savait pas où il mettait les pieds. N'empêche, il est devenu décidément futuriste, il est tellement devenu futuriste qu'à un moment donné, sans doute vers 1913, quelque chose comme ça, il a changé de signature et au lieu de signer Balla, il signait Futur Balla. Donc, il s'était donné un pseudo, n'est-ce pas, qui correspondait à la réalité des temps et pendant que ça me vient à l'esprit et avant que je l'oublie, il a même dessiné, composé, cousu lui-même des vêtements futuristes. Il s'était fait, il se promenait en vêtements futuristes. Voilà. Et il avait fait chez lui un aménagement de meubles qui étaient des meubles futuristes. Ils ont tout fait les futuristes. Ils ont fait du théâtre, ils ont fait de la décoration, ils ont fait des manifestes. il y a eu Valentin de Saint-Point, qui était la petite nièce de Lamartine, qui a fait un manifeste pour la femme, même si, vous voyez, qu'ils n'étaient pas très féministes, les futuristes italiens, encore qu'ils s'expliquent à la fin du manifeste des papes pourquoi ils sont contre le nu en peinture. Vous voyez, avec une formule qui est assez tapée, si j'ose dire. Voilà, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont créé.